Professeur Guillaume Keïla, bonjour. Je vais d'abord vous laisser le soin de vous présenter, de me dire où vous travaillez, quels sont vos champs d'intérêt. Bonjour, je suis Guillaume Keïla, je suis cardiologue interventionnel, je travaille au CHU de Nîmes et je m'intéresse à la thrombose coronaire, la thrombose en général et la cardiologie interventionnelle. C'est donc de la thrombose dont nous allons parler, puisque actuellement on a l'impression quand même que les nouveaux antithrombotiques, anti-agrégants, anti-coagulants, ont trouvé leur place par une pléthore d'études cliniques dont les résultats ont été publiés maintenant depuis un certain temps. Et on peut se poser la question, quelle place reste-t-il pour l'aspirine ? Alors effectivement, l'aspirine reste l'anti-agrégant plaquetaire qui reste de première intention dans la maladie coronaire. Et malgré toutes les études, les nouveaux anti-coagulants, les nouveaux anti-agrégants plaquetaire, l'aspirine reste le traitement de première intention de la prévention secondaire de la maladie athérothrombotique. Là où l'aspirine a un peu disparu, c'est dans la prévention des événements emboliques de la fibration oculaire, où elle a été remplacée par les AOD. Donc toujours une large place de l'aspirine dans la prévention de la maladie artérielle en prévention secondaire. Les modalités de l'administration de l'aspirine pourraient changer à l'issue d'une certaine étude ? Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, il y a effectivement l'étude Andaman, qui est une étude qui va étudier les doubles doses d'aspirine chez les gens diabétiques, chez les personnes diabétiques après un certain coronarien aiguë, parce qu'on s'aperçoit que c'est des patients qui échappent un petit peu à la prise d'aspirine. Donc une double dose, un matin, le soir, plutôt que donner une forte dose, fractionner la dose. C'est un essai en cours à la Riboisière, à Paris. Et cet essai, donc les résultats sont attendus, pour savoir si on peut modifier un tout petit peu la prise d'aspirine. C'est donc quelque chose qui risque de révolutionner nos pratiques. En termes de thérapeutique, toujours, est-ce qu'il y a de nouveaux champs d'investigation potentiels pour ces nouveaux médicaments ? Je ne parle pas de l'aspirine, donc on en a parlé. Pour ces nouveaux antithrombotiques, qu'ils soient anti-agrégants ou anti-coagulants. Alors, si on commence par les anti-agrégants placataires, les nouveaux, qui ne sont plus très nouveaux, puisqu'ils ont presque une dizaine d'années maintenant, mais les nouveaux, les champs d'investigation pour les nouveaux anti-agrégants placataires, on a beaucoup travaillé sur le syndrome coronarien aiguë. Là, il y a un champ d'investigation sur la maladie coronaire stable. Est-ce qu'il y a un intérêt, notamment dans le géoplastie et complexe, que la maladie coronaire stable ? C'est là aussi un essai qui s'appelle Alpheus, qui va essayer de montrer qu'il y a peut-être un intérêt à utiliser pendant une durée courte, des nouveaux anti-plaquettaires dans des conditions de maladie coronaire stable. Ça, c'est un premier champ. Parce que concernant les AOD, un des champs qui est actuellement en investigation, ça reste la cancérologie et la prévention des complications thromboboliques en cancérologie, par exemple. Donc, il y a encore de l'exploration, mais on a quand même une bonne partie des indications majeures. Oui, des indications majeures, on peut le dire. Et la question prégnante maintenant, et on en reparle régulièrement, ça s'est régulièrement remis sur le tapis, ça veut peut-être dire quelque chose, c'est la question des circonstances d'arrêt du traitement, des possibilités d'arrêt du traitement, et en particulier du triple traitement lorsqu'il y a lieu. Alors, effectivement, l'arrêt du traitement anti-plaquettaires est une question qui est souvent posée à l'occasion d'un geste interventionnel d'une chirurgie. Pour résumer simplement les choses, on peut dire que dans la majorité des cas, il ne faut pas arrêter l'aspirine lorsqu'on fait une intervention chirurgicale, hormis des interventions à très haut risque. D'autre part, l'aspect... Très haut risque... Hémorragique, pardon. Hémorragique. Hémorragique, comme de la neurochirurgie, par exemple, ou certaines chirurgies qui sont très hémorragiques. Par ailleurs, lorsqu'il y a une implantation d'un stent, il faut aussi décaler toute chirurgie après le premier mois qui suit cette implantation. Pas de chirurgie dans le premier mois, sauf urgence. Et après ce premier mois, on peut le plus souvent arrêter. Lorsque c'est nécessaire, le deuxième antirégorragique plaquettaire et poursuivre l'aspirine. C'est donc quelque chose qui maintenant est bien établi ? C'est bien établi, mais ça reste à rappeler car il y a toujours des erreurs qui sont faites. Des arrêts, notamment des arrêts prolongés d'aspirine, parfois, pour des chirurgies qui ne le nécessitent pas. Et on sait que l'arrêt du dernier antirégorragique plaquettaire peut tuer pendant une procédure interventionnelle. Donc c'est vraiment un point très important. Est-ce qu'en dehors de passer des messages comme celui-ci, vous avez d'autres messages à passer ? Dans ce domaine-là, pour les praticiens qui, finalement, ont parfois du mal à s'y retrouver avec leurs correspondants, chirurgiens, dentistes, d'autres ? Non, mais après, il faut connaître la règle des arrêts aussi. Le clopidogrel, on l'arrête 5 jours avant. L'aspirine, c'est 3 à 5 jours avant. Et le brilic, ça peut être de 3 à 5 jours. Et enfin, le prasugrel, c'est 7 jours. Donc c'est des délais à connaître lorsqu'il faut arrêter les antirégorragiques plaquettaire. On fera une interrogation écrite la prochaine fois pour voir si les messages sont passés. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt, au revoir.